Musique Vincent Picavé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président, on a dit le gérant, donc de Auslandia. Tout à fait. Alors dites-nous tout, Auslandia. Alors Auslandia, juste avant de nous dire, excusez-moi, les missions et l'activité d'Auslandia, vous faites partie du groupe GTLL ? Alors tout à fait. Donc on fait partie du groupe thématique logiciel libre de systématique, dans le cadre duquel on est présent sur le poste aujourd'hui, qui nous sert à faire de la mise en réseau, qui nous fait rencontrer des partenaires, et également avec lequel on a de l'accompagnement pour des projets de R&D. D'accord. Alors on revient à votre société, Auslandia, vous faites quoi exactement ? Vous êtes dans les systèmes d'information géographique. Concrètement, cela veut dire quoi ? Alors système d'information géographique open source d'ailleurs, puisqu'on est sur un salon open source. Absolument. Et on va donc développer des logiciels, des solutions qui vont permettre de traiter de la donnée qu'on peut rattacher au territoire. Donc ce qu'on appelle la donnée spatiale. Et on va pouvoir non seulement la capter, l'analyser, la visualiser sur de la cartographie ou dans des applications en ligne. Alors justement, en termes d'application, vous vous adressez à qui ? Alors les systèmes d'information géographique, c'est très transversal, puisque le territoire, c'est ce qui nous entoure. On va retrouver des applications dans le domaine des transports, pour lesquels on a un calculateur d'itinéraire multimodal, par exemple. On va retrouver des applications dans l'énergie, dans l'eau, assainissement, un certain nombre de domaines très divers. Oui, puis vous m'avez cité quand même, vous avez quelques belles références. Alors on a travaillé pour MAPI, on travaille encore pour MAPI depuis un moment. Donc c'est des projets sur le long terme avec lesquels on collabore et avec lesquels on commence aujourd'hui à avoir une collaboration également qui est directement liée au mécanisme de l'open source, puisqu'on contribue tous les deux sur des produits qu'on a édités, avec leurs ingénieurs et nos équipes en collaboration très étoile. Et pour terminer, vous m'avez dit qu'il y a une annonce quand même qui est importante. Alors aujourd'hui, on a un communiqué qui est qu'on a une collaboration qui commence avec l'IGN, donc l'Institut géographique national et forestier, pour développer les solutions open source de visualisation 3D. Donc c'est les solutions immersives qui vont permettre de visualiser dans un navigateur web, donc avec les technologies WebGL sans plugin, toutes les données qu'on va pouvoir rattacher à ce territoire en 3D et donc naviguer à l'intérieur. Parfait. Est-ce que vous avez un message à faire passer ? Vous y êtes. Vous avez la parole. Allez-y. Dites tout. Donc venez nous voir si vous avez des besoins en informations géographiques. Et puis je tenais quand même à remercier les organisateurs du salon de nous avoir fait venir. Et merci à vous. Voilà. Merci à vous. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –